Coopération Afrique du Sud-Madagascar Des projets d'investissement en vue Une étape importante vers la réconciliation nationale a été franchie avec la tenue des assises nationales qui ont pris fin le week-end dernier au CCI d'Ivato. C'est en tout cas l'avis de son excellence M. Geert Grobler, ambassadeur de l'Afrique du Sud à Madagascar. Il soutient qu'il s'agit d'un début. L'abrogation du décret portant d'assignation à résidence fixe de l'ancien président Marc Revellmann est une décision qui a été adoptée dans un esprit de réconciliation selon ses dires. Et il loue l'initiative du président Erdogan-Mampian d'avoir pris cette décision après les consultations qu'il a faites. Et tous les délégués à l'Ivato, que ça peut aider le processus de réconciliation nationale. Le président Mandela a toujours dit C'est plus important de parler avec vos ennemis que vos amis. Sur un tout autre sujet, l'Afrique du Sud participe pour la deuxième année consécutive à la Foire internationale de Madagascar. De nombreux opérateurs sud-africains souhaitent investir en Madagascar et des projets sont en vue selon les confirmations faites par l'ambassadeur, notamment dans le domaine de l'énergie, des infrastructures et autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !